Bonjour Stéphanie Renouvin, animatrice télé, journaliste, passée par Canal+, France 4, W9, également chanteuse. Votre actualité, vous signez Madame Sean Connery, série documentaire en 4 épisodes de 22 minutes. Ça va être diffusé dans 13h15 le dimanche, donc ce dimanche à 13h15 sur France 2, c'est juste après le journal, c'est présenté par Laurent Delahousse. Madame Sean Connery, c'était la dernière épouse de l'immense comédien qui nous a quitté il y a deux ans, c'était en 2020, mais c'était également votre grand-mère, Micheline Roquebrune, elle a 93 ans et c'est encore un personnage. C'est un personnage haut en couleur, j'ai coutume de dire que c'est la plus drôle de mes copines. À table, en famille, on se bat tous pour être à côté d'elle, elle est drôle, c'est la personne la plus envie que j'ai jamais connue de ma vie. Qu'est-ce qui vous a touché dans son histoire au point de vouloir en faire un film ? Non pas l'histoire de Micheline Roquebrune qui est également peintre, mais son histoire d'amour avec Sean Connery. Donc il y a cette histoire d'amour qui est extraordinaire parce que d'abord elle a duré 50 ans, que ça part d'un coup de foudre magique, c'est ce qu'on raconte dans le doc notamment, et ça, ça emporte les cœurs. Mais avant Sean, elle a eu une vie extrêmement romanesque. Elle est née à Nice, mais à 15 jours elle est partie en Tunisie, elle a été élevée entre la Tunisie et le Maroc, elle est restée 40 ans au Maghreb. C'est une femme du soleil qui, à l'époque où elle rencontre Sean, est mariée pour la deuxième fois et a déjà trois enfants. Et elle a vécu des aventures hyper romanesques bien avant de rencontrer Sean. Et après, on imagine une autre vie avec Sean, évidemment. Dès son plus jeune âge, on voit qu'elle est une femme libre. Alors, femme libre, le terme est galvaudé, on l'entend à toutes les sauces, mais pas ici. Elle mérite vraiment ce qualificatisme. Vous racontez son premier mariage, c'était en 1950, avec un ingénieur centralien qui avait 8 ans de plus qu'elle, avait 20 ans, donc lui 28, j'ai fait le calcul. Une sorte de mariage arrangé, comme ça se pratiquait, on est avant 68, dans la grande bourgeoisie, c'est elle qui raconte ce mariage. Pas du tout envie de me marier, du tout, du tout, du tout. Alors, j'ai dit à Jean-Pierre, vous savez, Jean-Pierre, je vous épouse et je ne vous aime pas. Vous êtes très gentils, très agréables, etc. C'est bien fleuré, c'était dans la voiture. Et un jour, je lui dis à papa, écoute, je vais épouser ce garçon, je ne l'aime pas du tout. Ma fille, quand tu es fiancée, tu te maries. Extraordinaire phrase, Jean-Pierre, je vous épouse, je ne vous aime pas. On se trouvait dans un chabrol, mais le Jean-Pierre, c'est votre grand-père. C'est mon grand-père. C'est votre grand-père biologique. À la suite de quoi, je suis obligé de sauter des étapes, elle a une deuxième vie. Il se passe un moment très difficile, puisqu'elle perd son troisième enfant, un petit garçon. Elle se reconstruit. Elle a une deuxième vie avec un Marocain qui s'appelle Michel Kosman. Un Français du Maroc. Homme possessif, jaloux. Un jour, elle va à un tournoi de golf. Là, elle rencontre Sean Connery, invité au même tournoi de golf par le roi Hassan II. Coup de foudre, phénoménal. Ah mais c'est magique ce qui se passe. Et ce qui est encore plus magique, c'est qu'elle rêve la veille qu'elle est dans les bras d'un homme et elle se dit enfin la paix. Et le lendemain, quand on lui présente Sean Connery, elle se dit mais c'est l'homme de mon rêve de la nuit d'avant. C'est extraordinaire. Elle va le rejoindre à l'hôtel. Je passe des détails. Elle va assez loin avec vous dans les confidences. C'est pour ça que c'est très intéressant. Parce que je n'avais jamais entendu une grand-mère raconter ça à sa petite-fille. Elle raconte son premier après-midi d'amour avec Sean Connery parce que c'était l'après-midi, c'est assez torride. Elle se souvient encore de son odeur, son odeur de silex. Ça va loin dans les confidences, non ? Elle est très transparente, ma grand-mère. Elle est très cash. C'est ce qui fait aussi tout son charme. Et c'est la raison aussi pour laquelle je voulais la filmer. Je voulais qu'on l'entende et qu'on la voit. Parce qu'elle a une façon très crue de raconter les histoires. Ça surprend venant d'une dame de 93 ans. Mais je trouve que c'est merveilleux, très agréable finalement. Elle a no limites. Alors puisque vous en parlez, elle lui raconte comment il lui a mordu les seins. On est le premier jour, la première après-midi. À quel point c'était merveilleux ? Je dois dire que je n'avais jamais entendu ça dans un 13h15. Eh bien oui, c'est Micheline. Et Micheline, on la prend comme elle est. Elle est très en vie. Elle aime la vie avec toutes les plus belles choses de la vie. Elle est très sexuée. Elle le dit, elle l'assume. Et je n'avais aucune raison de gommer cette partie-là d'elle. Et 13h15 m'a laissée être très libre sur le portrait qu'on a fait d'elle. Elle va suivre Sean Connery. Ils vont habiter ensemble à Londres. Elle s'occupe de lui. Elle s'occupe de lui. Elle l'a un petit peu sauvée, déjà du point de vue de l'immobilier. Oui, alors elle s'occupe de ses affaires. Elle s'occupe de sa santé. Elle s'occupe de sa carrière également. Ça, c'est ce qu'on découvre beaucoup. Son implication dans sa profession pendant 50 ans. Je voudrais qu'on l'entende. On découvre que Sean Connery était très influençable, notamment au niveau des conseils financiers. On est à la fin des années 70. A l'époque, il tourne deux films par an. C'est une méga star. Il devient très riche. Normal. Il confie sa fortune à un conseiller financier anglais, Ken Richards. Et avec cette somme, il réalise de très grosses opérations immobilières. Voici le récit par son amoureuse, donc votre grand-mère. Sean commençait à être inquiet. Parce qu'il était courant de rien du tout. Pour tous les terrains qu'on avait soi-disant vendus. Alors je lui ai dit, appelle Kaderichan et demande-lui. Il a appelé de Londres. Dites-moi, moi je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas encore d'argent. Alors je lui ai dit à Sean, demande-lui quel notaire il a pris. Et Ken Richards lui a dit, moi je n'ai pas besoin ni d'avocat ni de notaire. Alors je lui ai dit à Sean, oh, oh, oh. Alors là, ça sent très mauvais. Ken Richards a investi l'équivalent de 6 millions d'euros. La moitié de la fortune de l'acteur. Moi j'étais comme un bulldog, tu sais. J'y allais, j'y allais, j'y allais, j'y allais. Et puis je détricotais tout ce que Ken Richards avait fait. Et votre grand-mère a fait un coup de poker assez incroyable pour récupérer cet argent. Il faudra regarder 13h15 le dimanche pour savoir comment elle a fait. Depuis combien de temps vous travaillez sur ce sujet ? C'est en deux étapes. Ça fait, vous enregistrez avec l'audio depuis 5 ans et vous la filmez depuis un an. En 2017, je commence à l'enregistrer parce que je me dis, il faut absolument que sa vie, qu'il y ait une trace de sa vie quelque part. Je veux un témoignage absolument. Et depuis un an, on travaille avec une équipe sur le documentaire. Et là, on la filme et on l'enregistre. Alors je dois dire qu'il y a des reconstitutions comme souvent dans 13h15 le dimanche. Mais il y a des films d'époque parce qu'on a l'impression que c'était un milieu très aisé. Il y avait des caméras partout. Tout était filmé à la naissance des enfants. Ils font des galipettes. Elle jeune, elle absolument somptueuse. Et vous êtes servie de tous ces films de famille. Ah bah, j'ai eu un trésor. J'ai mis les mains dans un trésor extraordinaire. En effet, ma grand-mère filmait. Mon grand-père aussi, biologique, filmait lui aussi. Je viens d'une famille qui filme, qui enregistre, qui prend des photos. Donc, ça crée des archives extrêmement riches pour le film. Le grand-père et cette phrase, Jean-Pierre, je vous épouse et je ne vous aime pas. Merci beaucoup Stéphanie Audouin. Merci à vous. Madame Chen Connery, série documentaire, 4 épisodes de 22 minutes. C'est diffusé dans 13h15 le dimanche. Donc, ce dimanche à 13h15.